En voilà un beau cadeau des 40 ans. Peu après avoir soufflé ses bougies, Kelly Maigriary annonce être enceinte de son premier enfant. Un heureux événement qu'elle partage avec son mari, le producteur Pete Chatemont. Rencontré sur le tournage de la série Classe égale à HRL Grace Anatomy en 2017. Dans une interview accordée au magazine People, le 16 août 2021, l'actrice américaine a confié sa surprise en découvrant le résultat de son test de grossesse. « En fait, j'ai crié sous le choc quand j'ai vu enceinte. Je veux dire, je ne m'y attendais tout simplement pas. » A expliqué l'interprète du docteur Maggie Pierce. « Je m'étais vraiment préparée mentalement et émotionnellement à la possibilité qu'il ne faille un certain temps pour concevoir. » « J'ai donc été vraiment choquée. » Telle une influenceuse aguerrie, Kelly Maigriary m'est déjà à profit cet heureux événement en posant fièrement avec son test positif. Gage de son partenariat avec la marque Cléard Blue. L'actrice le confie sans décours, son mari Pete Chatemont est à l'initiative de cette future vie de famille. Il a même fallu un certain temps pour que le producteur arrive à convaincre sa moitié. Accaparée par sa carrière d'actrice, je suis très chanceuse d'avoir un partenaire qui est juste impatient que cet enfant vienne dans notre vie. D'or et déjà, Kelly Maigriary projette de transmettre l'amour propre et l'acceptation de soi à sa progéniture. Pour le moment, la star s'appuie sur les bons conseils de ses camarades de Grace Anatomy, Katrina Scorson, Chandra Wilson et Elan Pompot. « Je ne pourrais vraiment pas être dans un meilleur environnement de travail pour vivre cette expérience. C'est un environnement tellement convivial pour les parents et les femmes enceintes. » Guillaumet Le congé maternité n'est pas tout à fait d'actualité pour Kelly Maigriary, qui poursuit le tournage de la 18e saison de Grace Anatomy. Cela fait maintenant 7 ans qu'elle a officiellement rejoint le casting en interprétant le personnage de Maggie Pierce, la demi-sœur de Meredith Gray. Sous-titrage Société Radio-Canada